Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Verquiz, photographe de Voyage Nature et Paysage, enseigné Marne près de Paris et aujourd'hui je vous propose de voir les nouveautés d'Online Photoro 2020, la petite mise à jour intermédiaire après la sortie majeure 2020. Alors une des améliorations de cette mise à jour la plus importante à mon sens et l'amélioration de la récupération des hautes lumières. Non pas que l'ancienne version n'était pas assez bonne dans les hautes lumières mais je trouve que les glissières dans cette nouvelle version fonctionnent mieux surtout avec le petit bouton ici, la petite option de récupération de la teinte des hautes lumières. Voyons ce que ça donne en réel donc je nous ai choisi ici une photo du canal du midi, pas vraiment brûlé parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui débordent dans les hautes lumières mais on va voir ce que va donner Online Photoro là dessus. Je vais donc cliquer pour aller plus vite sur le développement auto, voilà et on voit que la photo est quand même assez très claire et nous allons voir comment on peut récupérer les hautes lumières. On voit que la récupération des hautes lumières est progressive et douce et on se rapproche un petit peu de la plupart des autres logiciels ce qui pour moi est assez plaisant. parce qu'avant il fallait trouver un bon équilibre entre les différentes glissières. Voilà. Alors ici si je glisse les hautes lumières complètement donc on a vu que c'était une récupération très progressive et douce ce qui si je joue dans mon ciel ici va permettre une récupération plus progressive mais si je clique sur le petit bouton ici Recover Highlight You qui d'ailleurs n'est pas traduit voilà on a une vraie belle récupération harmonieuse. Je vais essayer d'augmenter l'effet pour que ce soit bien visible à la vidéo. voilà une fois l'option enlevée, l'option ajoutée. Voilà donc c'est définitivement à mon sens une assez bonne amélioration. Voilà donc pour la récupération des hautes lumières et vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué mais nous avons des boutons supplémentaires en bas à droite et nous avons notamment annuler ou terminer. et cela correspond en fait à l'utilisation du développement du module Edit en mode image simple. Ce qui veut dire qu'en fait je peux tout simplement de n'importe quel logiciel ou de mon bureau, de mon finder ou de mon explorateur glisser et déposer l'image et ça va automatiquement s'ouvrir dans le module Edit à l'image d'un plugin, du plugin quand il est en mode Photoshop. Et en fait quand je vais cliquer par terminer quand mon image est finie, cela va m'ouvrir automatiquement une petite boîte de dialogue pour enregistrer la photo ici au format PSD ou à d'autres formats comme vous pouvez le voir dessous directement dans mon finder. Donc c'est assez intéressant puisque quand on veut en rapidité ouvrir une image, la développer et refermer et bien on n'est pas obligé d'aller naviguer dans tout le système. On a juste à faire un glisser-déposer sur l'icône en bas de votre écran comme vous pouvez le voir ici. Donc ce qui peut être un moyen contourné quand on est dans d'autres logiciels comme Capture One, etc. de glisser-déposer et hop on est arrivé directement dans le module Edit. Donc ici je vais enregistrer par exemple sur mon bureau comme cela. Et me voilà de retour dans le module de navigation. Et toujours pour améliorer votre workflow, OnOne nous a doté d'une petite option supplémentaire maintenant. Ici à gauche vous avez un petit plus pour commencer et cela vous permet d'ouvrir une photo exemple ou d'ouvrir une photo simple, d'ouvrir un dossier ou de directement créer un catalogue. Cela correspond à quoi ? En fait quand vous cliquez dessus ça va vous permettre de choisir une image précise pour aller directement dans le module Edit. Donc ça c'est une façon express de développer une photo tout comme le glisser-déposer dont je parlais juste avant. Ou alors vous pouvez directement parcourir un dossier qui va directement être éditable dans l'onglet Edit et autrement directement créer un catalogue. Parce que le catalogue maintenant ça a un petit peu changé, c'est que vous avez trois onglets en haut à gauche, nous avions avant le côté feuilleté donc c'était plutôt browse ou plutôt naviguer et on avait pré-réglages. Maintenant vous avez un onglet supplémentaire qui permet en fait d'avoir les catalogues en dessous. Donc vous pouvez créer de multiples catalogues qui vont être maintenant séparés. Donc vous avez les albums, la recherche avancée, etc. Et le côté navigation, ce qui permet d'avoir un petit peu moins de full. Comme moi là j'ai beaucoup de disques durs, ça fait moins de full de dossiers. Parce qu'on en invite beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, ça c'était donc la grande seconde nouveauté. Et toujours dans les améliorations pratiques, nous avons maintenant une petite barre de recherche rapide ici en haut à droite, sur lequel si je tape par exemple hiver ou si je tape canal, vous allez de suite retrouver les photos, ce qui permet un filtrage rapide. Ou alors si vous sélectionnez une photo ou un dossier, vous pouvez cliquer le petit icône en haut à droite, qui vous permet directement d'ajouter, donc de copier la vignette entre guillemets, en sous forme d'une vignette, dans un dossier catalogué, en sous dossier, ou de carrément déplacer des fichiers. Voilà, nous avons aussi le GPS, donc ici sur le petit icône en bas à gauche, la petite boussole. Vous pouvez cliquer et comme vous pouvez le voir, la carte a été bien améliorée et plus réactive. Les performances sont aussi bien améliorées dans l'ensemble, que ce soit pour la carte ou l'ensemble du logiciel. Et nous avons maintenant un onglet supplémentaire, emplacement ici, qui vous permet de compléter, d'améliorer un petit peu les données géographiques de votre image, et surtout de pouvoir les synchroniser avec d'autres images, si elles n'ont pas de localisation. Ça, c'est quand même pas mal quand on est photographe de voyage ou beaucoup sur le terrain. Finissons maintenant dans les nouveautés, dans le module focus stacking, le petit icône en bas à droite de la liste des modules spécifiques. Et donc ici je nous ai sélectionné une dizaine ou une dizaine de photos de macro ou de proxy photographie, ça peut être utile pour les deux. Et nous avons donc empilé les images de façon à ce que nous ayons une profondeur de champ et une netteté progressive entre le premier stylo et les derniers. Et en fait nous avions déjà deux glissières auparavant, maintenant nous en avons deux de plus, qui sont plutôt les bienvenus, je pense. Ça va faire plaisir à tous ceux qui aiment bien faire des photos en macro. Nous avons donc toujours ici des mauvaises traductions, entre autres avec la première glissière qui correspond à la profondeur de champ. Donc ce qui permet par exemple, si je vais complètement à droite, nous allons perdre la netteté devant. Et donc le champ de netteté va se retrouver plus au milieu. Donc les bons réglages là dedans vont se retrouver avec un équilibre de toutes ces glissières avec lesquelles il va falloir jouer. Donc ici dans les premiers plans, c'est plutôt propre, la netteté est pas mal, jusqu'à peu près le stylo violet. Donc je vais laisser la profondeur de champ comme ceci. Et ici, dans la traduction détruire, ce serait plutôt correction des artefacts. Et donc en fait, si j'augmente un peu, je vais vous demander de regarder bien en haut de la vidéo ici. Vous allez avoir une partie des artefacts qui vont tout doucement s'estomper et disparaître. Voilà, mais pas complètement. Donc je vois que si je monte plus loin, je n'arrive pas à les faire disparaître. Donc je vais arrêter à peu près comme ceci, voilà. Et la grande nouveauté ici avec threshold, donc qui n'est pas traduit. Qui va être plutôt le seuil, mais le seuil de traitement du bruit, du lissage. Et en fait, si j'augmente tout doucement, on va voir que le reste de mes artefacts va disparaître. Et voilà. Et donc j'ai un joli flou équilibré dans mon arrière-plan. Et plus d'artefacts. Et le dernier curseur sensitivity. Sensibilité, en fait, correspond à un renforcement de la netteté dans les zones à haute fréquence. Les hautes fréquences d'une image correspondent à toutes les bordures, tous les contours qui existent sur une image. Donc en fait, si j'augmente la sensibilité, je vais essayer de zoomer, hop là, voilà. Si j'augmente la sensibilité, ça va essayer de donner un peu de netteté dans les zones nettes. Augmentant les contrastes de contours, voilà, comme ceci. Et donc si je fais avant, après, par contre, je vais commencer à avoir le retour de certains artefacts ici. Ici en bordure. Si je reviens en arrière, voilà, j'ai des artefacts qui apparaissent. Donc, c'est l'opposé complémentaire de threshold, où je vais descendre un petit peu, laisser le temps à l'ordinateur de réfléchir un petit peu. Voilà, comme ceci. J'augmente un peu ma netteté et j'ai un équilibre avec le flou ou le traitement de mon bruit sur les zones plutôt basse fréquence, donc les zones lisses, plates, comme ceci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ces quatre curseurs sont plutôt bienvenus et plutôt indispensables pour équilibrer une image en macro et en focus stacking, une pile d'images. Et ça nous permet vraiment de faire du boulot quand même sympa. Et tout est dans l'équilibre de ces curseurs. Voilà, je vous remercie pour votre suivi sur Dragon Street Photography. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.